Oui, mes frères, vous allez bien ou quoi ? Je vous fais cette mini-intro pour vous dire que dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, là c'est le matin, je suis en train de retourner à Paris, tout ça, certains vont remarquer un détail. Et je tiens à dire, je sais, moi aussi je l'ai vue. Mais vous aimez refaire la vidéo et je la trouve plutôt bien comme elle est, donc je n'ai pas envie, vous voyez, de ne pas vous la poster à cause de ce détail. Donc désolé, ça arrive à tout le monde. Bon visionnage. N'y appelez pas, vous avez bien ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez entendue, la vidéo où je vous présente mon nouvel appart. J'ai eu l'accord du monstre qui me sert de femme pour vous montrer tout ceci. Donc je suis à l'heure actuelle sur la terrasse. C'est une terrasse, pas un balcon. C'était quelque chose qu'on voulait quand on a commencé notre recherche pour vivre ensemble, tout simplement pour pouvoir s'adonner à des barbecues et autres joyeuses télèges. Pas grand-chose à redire. Juste, je vous préviens pour l'instant, l'appart est assez brut. Ça fait que quelques jours qu'on est dedans, donc tout n'est pas encore prêt. Mais je suis content de pouvoir vous le montrer. Donc allons-y, c'est parti. Et donc on va commencer gentiment par le salon et la cuisine. Les deux sont connectés, vous le voyez ici, par un bar avec notamment le verre d'eau que mon ami Alex, celui qui filme à Buie. Ça va, c'était bon ? C'est un plaisir. Voilà, nous voici dans le salon. Il faut savoir qu'on a dû refaire toute la peinture. Je vous avais vanné, je vous ai dit que j'avais dû faire de la peinture, etc. pour rendre le lieu vivant. Il faut savoir que c'était vraiment moche avant. Il faut se dire que par exemple, ce grand mur-là était complètement rouge, ce qui était un peu affreux, et le reste était gris. Donc on a tout repeint en blanc correctement, vide pour le moment, mais on a reçu un canapé. Canapé Ikea, monsieur. Canapé Ikea que j'ai monté de mes propres mains. Et c'est vrai que je me disais qu'en termes de travaux manuels, peinture, tout ça, je puais quand même pas mal la merde. Mais ça m'a permis de step up, de pouvoir maintenant dire que je sais faire de la peinture, que je sais monter des meubles. Ouah, un sac qui step up. Jusque là, le maximum que j'avais fait, c'était un DXI. La honte. Donc, voilà pour le salon. Là, il y a le canapé. Moi, je disais à ma meuf que je le voulais là-bas. Elle a dit qu'elle le voulait là. Elle a gagné. Tu connais, tu peux pas résister. On va mettre un tapis par terre ainsi que le meubles télé et la grande télé que j'ai acheté la dernière fois lors du Black Friday. Un des meilleurs achats que j'ai fait. Je vous conseille à tous de prendre une grande télé lorsque l'offre arrive et si vous en avez les moyens, bien entendu. Ici, l'espace box. Donc, il y aura forcément, comme là, il y aura une table basse, il y aura un petit meuble pour pouvoir le mettre. On va pas le laisser par terre, ghetto comme ça. Le technicien orange est enfin passé. Il y a fallu que je le rechite dessus sur Twitter pour qu'il passe. Mais bon, apparemment, quand on essaye de passer normalement en tant que lambda, ça ne fonctionne pas. Donc, on essaye de profiter de la YouTube fame, tu vois. Donc, ici, c'est un peu mal éclairé mais pour une simple et bonne raison. C'est parce que le gars qui est devant vous est une espèce de grosse brute qui, dès le premier jour, dans l'appartement, a cassé le truc pour ouvrir les volets. Donc, je l'ai brisé, en fait. Donc, c'est bloqué dans cette position. Alors, tant mieux, ça me permet de vous montrer comme ça, vous ne reconnaissez pas où j'habite. Mais je m'en veux. C'est pour ça que c'est un peu sombre mais habituellement, c'est éclairé. En plus, c'est de la lumière naturelle qui rentre. Genre, il n'y a pas de rayon de soleil qui casse les yeux et tout. Donc, c'est assez cool. Donc, voici la cuisine. Pas grand-chose à redire. On mange là pour l'instant avec madame. Un frigo. Ma mère m'a offert un frigo en partant. Ça fait plaisir. Plein de placards, de rangements, des plaques, un four, tout ce qu'il faut. Il y a même un peu trop de placards. Genre, moi, je me dis au bout d'un moment, il y a trop de rangements. Je ne suis pas Walter White, je n'ai pas des kilos de coke à cacher, tu vois. Mais il y a ce qu'il y a, c'est du gaz. Je ne vous cache pas qu'on grandit dans la vie. Quand j'ai vu qu'EDF m'a proposé un contrat 100 balles par mois, gaz et électricité, c'est là que j'ai compris la réalité de la vie. On arrive dans l'entrée. Il me semble que là, c'est éclairé. Voilà. On a également refait la peinture. Regardez, vous le voyez aux côtés de la porte qui sont un peu dégueulassés mais qu'on va pouvoir régler avant. Donc, ça a été fait de nos mains. C'était un peu jaune avant mais maintenant, ça rend bien. Il y a un bon blanc satiné, etc. Avec encore une fois des rangements. Ensuite, on arrive du coup à l'endroit le plus intéressant. J'ai 65 m². Voilà, pour ceux qui demandent, 65 m² avec une cave et un garage. Ce qui me sert bien vu que je suis totalement piéton. Je n'ai pas le permis. Donc, on arrive à la deuxième partie. de l'appartement. Petit couloir et à une pièce très intéressante, mes amis, qui est, et c'est ce que je voulais, mon studio. Bienvenue. Dans ce qui me sert de studio. Donc, c'est ici que les prochains mois, prochaines années, a priori, parce qu'il y en a beaucoup qui me valent en me disant « Ouais, je sais que tu déménages tout le temps ou quoi. » Ouais, bah maintenant, a priori, c'est fixe. Donc, c'est ici que je vais travailler. Je voulais réellement une pièce qui était dédiée. J'ai passé des années à avoir mon setup à côté de mon lit. Donc, c'est un petit peu chiant au bout d'un moment de faire setup lit, lit setup, setup lit, lit setup dans la même pièce. Donc là, au moins, j'ai une pièce qui m'est dédiée. C'est assez brut pour l'instant, notamment quand je parle à mon micro, on sent un peu le vide derrière, mais ça risque d'être changé assez rapidement. Donc, moi, au niveau de mon bureau, je ferai une vidéo setup dédiée, mais je vous montre. J'ai une grande planche de bois et de tréteau. C'est pas un truc hyper pro, mais au moins, j'ai de la place, j'ai ce qu'il faut. Le matos, avec mixant, micro, la petite lumière en haut, donc c'est assez pro. Le PC en bas. Je vais bientôt avoir un double setup avec deux PC pour pouvoir stream à ma convénience. Ça, ce sera viré bientôt. On le met juste là. Pour le moment, ce drapeau également reviendra. Vous doutez bien que la propagande ne peut pas s'arrêter. Au niveau de mon décor, pour l'instant, je suis parti sur de la recherche pour voir si je peux trouver un décor qui correspond à des choses que j'aime, à des choses que j'aime beaucoup, donc notamment, j'ai un premier tableau qui va venir. C'est un tableau d'une scène de SNK qui m'a marqué. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Black Ops 1 et je suis en train de voir pour peut-être mettre des choses et ne pas avoir le décor typique du streamer ou du youtubeur, tu vois, genre l'armoire avec des amis beaux et des trucs à la con qui rappellent le jeu vidéo. Moi, je vais essayer de me concentrer sur des trucs que j'aime, donc peut-être des petites références football, des petites références techno, tu vois, peut-être des vinyles bien placés, de la lumière, quelque chose qui peut également rappeler par exemple Radio Street ou des trucs que j'ai aimé faire comme ça, Call of Duty, bref, on verra. Au niveau Call of Duty, j'ai aussi ça, mais ça, vous l'aviez déjà vu. Donc maintenant, ça fait 4-5 jours qu'on est là, je vais pouvoir enfin m'y atteler. Alors d'ailleurs, je me permets au passage, je sais que la décoration, c'est aussi un métier, donc j'étais en train de vous parler de choses qui pourraient me plaire ou que je pourrais incorporer ou quoi, mais si vous êtes doué dans ça, si vous avez des idées, si vous pouvez m'aider sachant que j'ai un budget, n'hésitez pas, contactez-moi, Twitter, mail, DM, Insta, tout ce que vous voulez et si vous pouvez m'aider, on pourrait peut-être s'arranger et je pourrais peut-être vous donner un peu de mon extrême richesse. Voilà. Un des trucs que j'aime beaucoup aussi, du coup, c'est cette vue que je vous ai montée malade droitement dans ma dernière vidéo, mais c'est une résidence et nous avons cette jolie vue. Donc quand je travaille et que je regarde sur ma droite, je vois un peu de la verdure, etc. et c'est un petit peu rare d'avoir ça, on va dire, au cœur de Lyon. Bon, suite à ça, du coup, je tiens quand même à dire que la peinture, je l'ai aussi fait dans mon studio et ça, c'est terrible parce que là, vous voyez du blanc relativement propre, je ne dis pas que ça a été fait parfaitement, ça ne s'est pas cassé la gueule, mais avant, il faut savoir que la couleur de cette... C'était une chambre d'enfant. La couleur, c'était ça. Donc, montre-leur, Alex, ce joli beige mélangé à un mix de marron et de vert, donc beige, marron, vert, c'était vraiment dégueulasse. L'enfant qui a grandi ici ne devait pas être très heureux, voilà, c'est un jugement de valeur, je me permets de dire des saloperies. Donc, la suite de l'appartement, ici, c'est la chambre de madame et moi, mais je me permets de garder un peu de prix... de prix voté, de prix... Comment on dit déjà ? De prix... D'intimité ! Voilà, je me permets de garder d'intimité, donc je ne vous la montrerai pas, on a chacun qui a un petit peu notre secret. Salle de bain pour pouvoir caler mon gros corps dans la baignoire et prendre des bains dès que j'ai le blues et que ma vidéo ne fait pas assez de vues, tu vois, au moins, je peux décompresser ici, c'est quand même une belle qualité, ça change des douches de mon 20 mètres carrés à Paris où je prenais des douches comme un condamné à mort, et puis enfin, pas grand chose à montrer, des chiottes, donc c'est des chiottes, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, voilà pour le room tour, c'est ici que je vais habiter pendant encore un ou deux ans, j'ai encore l'espoir, j'espère, d'ici un à deux ans du coup, de pouvoir aller vivre un peu en Asie, je vous en avais déjà parlé, mais en ce moment, j'ai grave envie de partir en couille, donc je vais te renseigner pour le PVT en Corée pour voir ce que je peux faire parce que je suis encore jeune et si j'ai envie de faire ce genre d'expérience, c'est maintenant ou jamais. Il y en a qui vont me dire pourquoi est-ce que tu n'as pas investi dans l'immobilier, un truc comme ça, parce qu'à l'heure actuelle, je paye pour ici du coup, 65 mètres carrés plus, garage et cash payent 850 euros à peu près, donc je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup pour Lyon, mais je crois qu'on est à peu près dans les prix de marché. Pourquoi est-ce que je n'ai pas investi ? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, si je vais voir une banque avec le Covid et que je leur dis bonjour mesdames et messieurs, j'aimerais bien que vous me fassiez un prêt de 250 000 euros, qu'est-ce que vous en pensez ? Je baisse ma mère, tu n'es pas obligé d'être vulgaire. Donc à l'heure actuelle, je ne pense pas que la conjoncture me permettrait de faire un tel emprunt. Et on n'est pas tous hélerbés pour avoir une maison ainsi qu'un autre appartement à Paris, je lui laisse ça. Et donc je suis assez fier de vous avoir montré cet appart et je vous remercie, c'est aussi en grande partie grâce à vous qui me suivez depuis des années, qui me soutenez, qui me permettaient de travailler sur YouTube, sur Internet et de gagner ma vie ainsi que tout ça m'est accessible. Vous avez une grosse place dans mon cœur, j'espère que mon contenu vous plaît et que vous allez continuer à me suivre pendant longtemps. C'est tout pour moi pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.